Moi je voudrais souhaiter bonne chance à Vital Kamere, mais ce que Vital ne doit pas oublier, nous étions dans un bateau, lui il a vu qu'il n'allait pas partir dans ce bateau, Vital est parti. Quand il est parti, je crois, pour le moment, quand je suis ce que Vital dit, on peut perdre, on ne travaille pas, il n'y a pas de visibilité au niveau du gouvernement, je vais dire tout ce que vous avez décidé. Nous avions trahi, mais Vital devait parler quand il était avec nous, il devait penser à la population congolaise quand il était avec nous, il était président de l'Assemblée nationale pendant deux ans, c'est là où il allait se mettre debout au Parlement. Moi je ne suis pas d'accord avec le président Kabila, moi je ne suis pas d'accord avec X, moi je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre, je ne suis pas d'accord parce que lui avait l'appui de parlementaires. Donc lui, c'était presque la deuxième personnalité du pays, donc il pouvait dire, voilà, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils ne sont pas d'accord quand ils ne sont pas aux commandes. Moi quand je réclame mes 40%, la retenue à la source, je suis gouverneur. Aucun jour le président de la République m'a interdit. Voilà la démocratie que Joseph Kabila a amenée dans la République démocratique du Congo. Quelles sont vos relations avec Joseph Kabila ? Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle ? Vous savez, quand je suis rentré d'exil, on m'a traité de tous les noms. Et ma première année, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont acquisé chez les chefs de l'État. Vous pouvez poser la question chez les chefs de l'État. Même notre collègue, notre camarade de Vital Kamere, quand il est venu au Katanga, il est allé même dire au chef de l'État que moi j'étais le plus mauvais gouverneur, que j'étais là pour faire un coup d'État et que j'allais trahir la République. Que j'allais trahir la République et que j'étais candidat président de la République. Vous pouvez poser la question au président de la République. Et j'avais répondu au chef de l'État, je dis, donnons le temps au temps. Je m'arrive. Si j'étais candidat, j'allais dire tout haut que je suis candidat à la présence de la République. Si Vital a déclaré qu'il est candidat à la présence de la République, c'est parce que le président Kabila a amené la démocratie. Mais moi j'ai un candidat qui a amené la démocratie, qui a amené les élections libres et démocratiques. Et c'est lui qui a mis tous les belligérants ensemble. Il est allé au premier tour. Il a échoué parce qu'il avait 44%. Il n'est pas dictateur, sinon il pouvait dire j'ai gagné les élections. Je vais rester président. Il est allé au deuxième tour. Et il est allé aussi après en justice pour être candidat à président de la République. Moi je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Vous savez, dans la vie il ne faut jamais trahir. Dans la vie il faut être fidèle. Parce que quand vous quittez le pouvoir, moi aujourd'hui le président de la République peut me demander, il dit Moïse la population ne veut pas tout ça parce que c'est la démocratie. On ne veut pas de toi comme gouverneur. Mais à la minute même je vais rentrer chez moi à la maison, mais je vais rester dans le parti. Je ne suis pas dans le parti pour être gouverneur. Parce qu'aucun jour je pensais être politicien. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller acquiser les autres, non. On vous accuse beaucoup. Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les Fénéans qui acquisent les autres. Bon, ce qui est important, ce qui est...